Aujourd'hui, bonjour à tous, c'est Matdubainneff et donc on se retrouve sur Carme mécanique, donc on va tout simplement faire un peu de grange, ça nous permet de faire des trucs, ça je crois pas qu'on puisse, par contre ça oui, les portes ça peut se réparer Alors celle-ci c'est laquelle ? La Chrysler 41, Cordoba, donc ça, ça fait partie du DLC qui vient d'arriver, donc on ne les a pas, on ne l'a pas eu encore, 21 000, ça coûte pas trop cher et on va la mettre au parking, donc ça veut dire que dans le dernier parking, dans le niveau 3, on a cette voiture en plus, celle-ci, c'est laquelle ? La Chevrolet Apache Je me demande si je ne l'ai pas déjà, ce n'est pas ? Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet Apache Stock, alors on a le Stock V6, mais on n'a pas le Lower Red V8, normalement, Apache Flatside V8, et là c'est Lower Red, On va remarquer que mon anglais n'est pas terrible, bon, eh ben on va la prendre, 19 000, ça coûte moins cher, donc du coup on a celle-là dans la troisième aussi, Et du coup, alors on va quand même continuer, est-ce qu'on aura des trucs en ferraille ? Donc on a cette porte qu'on peut récupérer, cette jante aussi, Euh, ok, ensuite, ici, la jante, celle-là, on peut la prendre, ça, ça m'intéresse, mais le seul problème, c'est qu'elle est à 13%, donc on ne peut pas les réparer, Ici, ça, on peut le faire, le feu, je crois que ça se répare, mais je ne suis pas trop sûr, filtrer, non, rampe d'injection, ça peut se réparer, Comme ça, on a déjà fait le tour là-dedans, celui-là, on a déjà fait le tour, il ne nous restera plus qu'à retourner à la maison, au garage, Donc moi, ce que je vais faire, c'est, voilà, tant pis, je vais faire des coupures, parce que c'est vachement long, et comme ça, au moins, vous ne verrez pas, Et moi, ça me coûtera bien longtemps, donc on se dit, à tout de suite, au garage. Donc, nous voilà, de retour au garage, alors déjà, pour commencer, vu que je n'ai pas continué, celle-là encore, je vais mettre les pièces, Je vais mettre dans ce truc-là, on va le renommer, et on va l'appeler, voiture, client. Comme ça, on se rend, et du coup, ça, ça va pour le client, ça, ça, et le reste, c'est pour nous, ben, c'est pour nous, entre guillemets, C'est des pièces qu'on va réparer, ou casser. Donc, celui-là, on aurait pu le réparer, mais il a cassé, et par contre, ce qu'on va faire, non, c'est qu'on va tout vendre. Donc, on va mettre, même, les pièces qui sont à 100%, donc, sur la totalité des pièces, voilà. Donc, alors, soit je continue, mais je pense qu'on a été chercher un peu au garage, à la grange. Moi, ce que je vais continuer plus tard, après l'épisode, c'est d'aller dans les granges, de remplir un peu les parkings. Donc, pour l'instant, en parking, on a, du coup, 5 niveaux, parce que le 6ème, on ne l'a pas. Donc, c'est, je crois que le parking, c'est 150 000 dollars le niveau. Donc, on verra, déjà, on remplit le niveau 3, 4 et 5, et à mon avis, il y a de la place. Et du coup, la semaine prochaine, ce que je ferai, c'est que je continuerai, alors, je ne sais plus où j'étais arrivé, dans celui-ci. Je crois qu'on a tout fait dans celui-là. Parce que la dernière... Ici, je crois que tout... Ah, quoique... Ben, j'irai voir dans un des parkings pour mettre une voiture au pont A. Alors, celle-ci, on va la terminer. Donc, on va la démonter entièrement. On va continuer par le démarreur. L'arbre de transmission, bien sûr. Je suis sûr qu'il faut... démonter les pneus. Donc, ça, il faut l'enlever. Ça, c'est pareil. Par contre, il ne faudra pas se gourer, à mon avis, au niveau des pneus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord l'arrière. On remettra les pneus à l'arrière. La boîte de vitesse est là, il y a un prolongateur, en fait. C'est... C'est du AMG, c'est du... C'est du Mercedes. Hop, et du coup, l'embrayage est quand même là. Hop, on dévisse tout ça. C'est parti. Par contre, je ne sais pas combien je suis. Bon, tant pis, on verra bien. Je dois être à deux minutes, je crois, dans le... Dans le truc. Alors, du coup, on va enlever ça quand même, pour éviter que ça nous embête. Au niveau de ça. Et on va tirer le moteur. Alors, pour ce faire, on le baisse. On prend... Euh... Oui, mais avant, il faut faire la vidange. Mais, euh... Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que surtout qu'en plus, je suppose... Euh... Il n'y a pas de pièces à l'intérieur, je crois. C'est uniquement les pièces extérieures. Les filtres. Euh... Ça, c'est le train roulant, ou voilà. Et la carrosserie. Donc, euh... Mon avis, je suis en train de faire un truc qu'il faut... Donc, il ne sert à rien. Donc, même la boîte à vitesse, elle est bonne. Par contre, ce qu'il faut faire, à mon avis... Ça, c'est mort. On va tirer celui-là. Comme ça, on va pouvoir tirer celui-là. Tac. L'arme d'injection. Et ça. Alors, il n'y a pas autre chose à remplacer. La batterie, normalement, elle est bonne. Ça, c'est à changer. Le filtre à huile, il est mort. Les deux filtres à air, ils sont morts. Ben, ils sont à changer. Je vais déjà acheter un. Parce que je pensais que j'avais fini. Mais seulement... Pour tout vous dire, j'ai été dans une grange et forcément, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des pièces qui n'appartenaient à aucune voiture que j'avais démontée. Mais en fait, j'ai oublié que j'avais celle-ci. Par contre, je pense que je ne verrais pas grand-chose. Ah, par-dessous le pont. On va les démonter comme ça. Oh, oh ! Allez, tiens ! Et celui-là, je crois que je l'avais déjà eu. Euh, bref. Non, ce n'est pas grave. Mais par contre, je pense que je dois pouvoir mettre la boîte. Euh, parce que là, en gros, c'est des pièces uniquement de... Parce que là, si on regarde, il y a juste les bobines, les rampes, les papillons, le filtre à air. Il y a deux filtres à air, normalement. Une bobine. Deux, trois bobines. Et une pompe à carburant. Les filtres, donc forcément. Tout ce qui est filtre à air, filtre à huile, les filtres à carburant. Il y a les trains roulants, ça, c'est après. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Sauf que là, il y a trois bobines, ici. Et c'est tout, en fait. Tout ce qui a tiré du moteur. Donc, ça veut dire que maintenant, euh... On va racheter. Alors, est-ce qu'on peut réparer les pièces ? Euh... Non. De ce qui est démonté, non. Mais par contre, à mon avis, il faudra qu'on rachète. Alors, du coup... Alors, on va mettre par nom, quand même. Ce qui est plus facile à recharger. Donc, il y a du coup, une, deux, trois, quatre bobines. Un filtre à carburant, un filtre à huile. Un intake front cover. Et une ramme d'injection. Par contre, ce que j'ai pas fait... Je vais quand même vérifier un truc. Donc, c'est le réservoir à carburant. Et surtout, regardez la... La pompe. Qui est morte. Donc, ça veut dire que j'ai aussi... Une pompe à carburant, un HDI. Alors, maintenant. On va, ici. Dans les moteurs. Donc, il y aura... Les bobines, euh... Qui sont là. Donc, il y en a quatre. Un, deux, trois, quatre. Il y a un filtre à carburant, un filtre à huile. Ah. Bah oui, mais le filtre à air. En fait, je les ai mis là pour éviter de les perdre. C'est-à-dire que j'ai tout ça à remettre aussi. À reprendre. Et à racheter des pièces. En l'occurrence, il y aura... Attendez, on va quand même mettre dans la bonne arme. C'est-à-dire qu'on va rectifier ça. Donc, il y a, du coup, au niveau du moteur. Alors, une, deux, trois, quatre. Comme ça. Il y aura un filtre à air. Filtre à carburant, filtre à huile. Papillon, pompe et rampe. Ainsi que celui-là. Alors, maintenant. Si on vient là. On peut, du coup, les bobines, je crois que je ne les ai pas achetées. Si, je les ai achetées. Normalement, il y en a quatre de chaque côté. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre. Attends, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre. Il doit en manquer une, alors. Moi, j'en ai quatre achetées. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Non, non, c'est bon. Donc, les bobines, déjà, j'aurais pu, déjà, les revendre. Parce qu'en plus, il y en a quatre, j'avais enlevé quatre, mais il y en a combien, tout, alors. Il y a un truc qui me chagrine. Ah, et bien, parce qu'il y a une bobine qui est bonne. Du coup, ça en fait huit. Bon, là, je suis d'accord. Alors, maintenant. Bah, du coup, tout sauf les bobines. Donc, il nous manque, du coup, un filtre à air V8. Donc, c'est le... Si je mets M159. Alors, j'ai dit M159. Merci, clavier. Donc, il y aura, du coup, un filtre. Du coup, on a un deuxième, comme ça. On a la rampe d'injection. Le Intech Cover. Et ensuite... Hop. On peut aussi acheter... Alors, du coup, donc, on a fait tout ce qui est filtre à air. Donc, on peut faire le filtre à essence. Donc, le filtre à essence qui est là. Le filtre à carburant. Le filtre à huile V8. Après, on a la pompe à carburant. Le moteur. Ce serait mieux de mettre par machin. Et là... On redescend. Alors, le filtre à huile V8. Elle est là. Pour pas carburant. Et je crois que c'est tout pour le moteur. Là, on a tout à acheter pour le moteur. Alors, suspension, il n'y a rien. Frein, boîte, normalement, il n'y a rien à acheter. Donc, ce qu'on peut faire de suite et sans se remettre tout ça parce que ça, on n'a pas besoin d'enlever, en fait. Du coup, on peut remettre la nouvelle rampe. Le couvre culasse qu'on a enlevé mais qui ne servait à rien enlever. ça. Tac. Alors, on va remettre ça aussi. Le couvercle. ok bon du coup on peut remettre les couvercles les bases de filtre à air ainsi que leurs filtres à air pareil de ce côté ci par contre ce qui a manqué c'est le réservoir d'huile alors maintenant comme je sais que ça servait à rien de l'enlever je vais la remettre aussi la boîte on va rester un peu à l'écart pour éviter d'être trop près hop et donc on peut remettre celui ci la transmission le démarreur qui va dans le trou on peut le remettre aussi alors ça a l'air d'être l'avant qui a dû prendre un petit coup ok et il nous manque juste un truc à l'avant à la limite je peux remettre les essuels et les cardan à l'arrière aussi par contre à l'avant il doit manquer un truc je crois le réservoir d'huile et normalement là il y a une vis de vidange une fois qu'on aura remis le moteur en état on s'amusera à remonter le reste alors ce qui manque c'est en fait ça c'est bon ça là je l'ai remis en place ça là aussi et celui-là j'en ai racheté un celui-là il a été remis en place par contre il y a un truc que j'ai oublié c'est celui-là le intake front cover alors on va aller chercher de suite donc le ça va être celui-là je pense top et front c'est ça du coup on peut remettre le filtre à huile on peut remettre les papillons on va pouvoir mettre les couvercles de filtres bien sûr les clips qui vont avec sinon c'est pas marrant sans oublier aussi les bobines qu'on a racheté on va pouvoir aussi remettre celui-ci alors là j'avais tiré les bougies mais ça ne servait rien de les enlever et ici on peut aussi remettre du coup les clips de ce côté-ci et l'huile donc ça se met par là bon alors j'ai penché le dessous donc on va mettre comme on peut et c'est tout ce qu'il faut comme litrage j'ai pas voulu donner de la jauge ok alors logiquement ce qu'il faut faire c'est monter dedans faire un peu tourner faire le niveau bref tout va bien mais sauf que dans le jeu tout est fait donc maintenant ça c'est bon il nous reste plus que les roues à remettre derrière comme ça les roues de derrière on les touche plus et on pourra faire de l'avant alors à l'avant j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de pièces qui étaient dans un état délabré dans un état de rouille le maximum possible alors ici on a le roulement pour enlever celui-là la flasque on peut la tirer ici ça on peut la tirer ça aussi alors ça on peut la tirer donc on va la tirer ça aussi par contre celle-ci il faut être en dessous je vais tirer le pneu ici de ce côté-ci on est pas trop près mais bon et par contre là il y a juste le roulement qui me merdique donc on va juste tirer ça alors ce qu'on peut faire à la limite il faut être sur un pont pour ça aussi ça on peut le tirer non pas ça celui-là celui-là aussi le disque n'a pas l'air d'être mort alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer celui-là je vais faire les silence blocs celui-là il est bon celui-là par contre je crois qu'il est mort il est mort donc on sait déjà qu'on a un silence bloc à changer donc ce qu'on va faire déjà c'est suspension on va aller au niveau des silence blocs on va racheter un on va le remettre en place et on va aller dans pas là mais dans celui-ci pour aller revendre un silence bloc ah ouais alors ici non est-ce que celui-ci il est mort déjà donc il y a un silence bloc à revendre et un silence bloc à racheter comme ça ça on n'aura pas besoin je vais les comment il est bon donc on va remettre en place tranquillement et on va se charger donc de ce côté ci et d'enlever tout ce qui est crémaillère et tout ça qu'on va mettre on va soulever le pont soulever la voiture un peu plus haut et je pense qu'on va s'arrêter là en même oui on va le tirer et on va le tirer pour le remplacer ici on va tout tirer pour pouvoir tirer celui-là alors est-ce que c'est des pièces qu'on peut réparer sachant que la voiture est à c80 le maximum le taux de réparation forcément on va devoir tout racheter ça on va devoir le désassembler donc cette voiture on la finira je la finirai pour la semaine prochaine et j'irai chercher d'autres voitures aussi j'irai éviter un peu enlever toutes ces granges parce qu'on en reçoit à chaque fois des nouvelles alors suspension du coup à racheter il y aura besoin de ce alors on va déjà vider ce qu'on a déjà mis donc ça il ya deux même ça de l'âme ça de l'âme ça une crémaillère ça y en a qu'un ça y en a qu'un de l'âme ça de l'âme ça 1 2 3 4 5 6 ça y en a deux ça y en a qu'un ça y en a deux pour les freins je pense que c'est bon voilà eh ben on va les chercher tout ça moi je vais aller acheter tout ça puis je vais vous laisser sur ça et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour du car mécanique sinon demain sur du diesel brother track building simulator donc on se dit à demain allez tcho je vais aller tcho